Bonjour, Réoumi Quotidien s'intéresse principalement à la réclamation de Perdiens au Dialogue National et titre « Le dialogue de sous ». Ce débat sur les Perdiens pour les participants au Dialogue National n'aurait dû jamais avoir lieu, estime l'analyse de Réoumi Quotidien qui signale que cela a été bien le cas. Certains participants n'ont pas eu la pudeur de dire qu'ils souhaiteraient bel et bien avoir des Perdiens car ils sont dans le besoin et auraient arrêté leurs activités pour les besoins de cette rencontre. Une situation qui peut faire sourire mais qui est symptomatique d'un phénomène beaucoup plus grave, la mercantilisation de toutes nos activités, notamment d'ordre social. Ici chez nous, l'argent pollue tout et c'est un secret de pollutionnelle des activités des médias, celles liées aux forces de sécurité en passant par le milieu médical, familial, interprofessionnel, politique, syndical, etc. L'argent empêche les uns et les autres d'assumer leur rôle selon les règles élémentaires de base, regrette à Saint-Sombe dont la suite de l'analyse est à lire la page 4 de Réoumi Quotidien. A la une du quotidien LAS, l'on nous fait part de la création du courant Manko Tahaou au sein de l'APR par l'ancien président du groupe parlementaire de Beno Bokoyakar. Moustapha Diachate Defimaki en déduit ce journal qui barre aussi ce titre à sa une. Abdou Mbou, porte-parole adjoint de l'APR dans ce journal, indique que Moustapha Diachate a fini de montrer qu'il n'est plus membre de l'APR. Ce journal propose aussi le portrait de Moustapha Diachate qu'il qualifie d'araignée qui tise sa toile politique. Et pour 24 heures, Moustapha Diachate abba ses cartes après avoir atteint son seuil révolutionnaire. Il est dans une logique de déconstruction et lance Manko Tahaou, son APR, initiative pour la refondation de l'alliance, note à sa une 24 heures. Pendant que l'observateur voit Maritounian comme une nouvelle équation dans l'Oumaki, proposant une enquête sur une nouvelle ambition politique. Ce journal évoque la volonté qui lui est prêtée de créer son propre parti politique et informe qu'il aurait décliné le poste de ministre de la Pêche. Au même moment, l'exclusif s'intéresse à la gestion nébuleuse de deux DG devenus ministres. Cher Kante et Mactarcy s'est rattrapé par leur passé, titre ce journal qui rapporte le diagnostic accablant d'un enseignant-chercheur doublé de juriste. Port Autonome de Dakar, la gestion calamiteuse et le bulan chaotique, Sénélec, un mythe s'effondre sous le poids du mensonge, litant dans les colonnes de ce quotidien. Dans Sud Quotidien, l'on signale Anne Aubon relativement à la matérialisation des mesures gouvernementales annoncées pour les universités de Ziegenchor et Bombay. Saïs et Sudès affichent leur scepticisme dans ce journal où Dr Niemesso, coordonnatrice de Suez-Uaz, indique qu'il reproche au ministre son refus systématique d'acter des propositions et les engagements qu'il ne formule que verbalement. Omar Dja, secrétaire général du Sud-Est ESR, soutient lui que leur syndicat ne peut donner aucun crédit aux décisions sorties de ces deux opérations de relations publiques. Source A, s'intéressant au périple du présidential entre Dakar, Lomé et Londres à bord de la 330-900 Néo, rapporte la note de Gorgorlo. Non seulement l'Airbus était plongé dans un profond sommeil sur le tarmac de l'AIBD depuis qu'il a été réceptionné en début décembre 2019, mais aussi la 330-900 Néo, lourde de ses 290 places, se loue généralement sur le marché à 11 000 $ l'heure. A Air Sénégal, SA, il est impossible de faire réagir les services communication, commercial et marketing. Informe, source A, et dans Vox Populi, Pastef revendique le camouflet à Maki relativement aux perturbations du séjour du chef de l'État à Londres. En effet, c'est une militante du parti de Sonko qui réclamait la libération de Gu Marius Sagnat et compagnie, nous apprend Vox Populi. Justement, dans Critique, l'on parle de Gu Marius Sagnat qui sera auditionné dans le fonds d'Ouma. 24 heures avant, la délivrance barra sa une ce journal qui nous parle aussi de l'arrestation de membres de Nyonlang pour nous apprendre que Fou Malad et ses pères ont été instruits de ne pas gêner la procédure et de faire table rase des exactions et insultes reçues dans les locaux de la police. Ce journal livre aussi les notes des RG qui font état des foyers de tensions en berne dans le pays et met le curseur sur ce dossier sensible qui s'achemine droit vers son dénouement. Réoumi aussi évoque la libération des 15 membres de Nyonlang qui ont été arrêtés, mais semble-nous dire que cela ne freine pas le mouvement qui reprend service dès mercredi. Ce mardi est le jour de vérité pour Samba Sou, accusé du meurtre de Fatoumata Magdariaï, cinquième vice-présidente du Conseil économique, social et environnemental, signale Réoumi Quotidien. Le journal du groupe Promoconsulting note que si le juge suit à la lettre le réquisitoire de l'avocat général, Samba Sou sera condamné aux travaux forcés à perpétuité. Ce Quotidien rappelle aussi que les avocats des partis civils avaient réclamé la somme de 500 millions de francs CFA en guise de dommages et intérêts. Restons avec Réoumi qui revient aussi sur l'affaire de la femme décapitée à Kolda et informe que sa meilleure amie a été placée en garde à vue. Tribune informe de la saisie de 1236 kg de chanvre indien et de 1 kg de cocaïne au pays du Yamba, titre par conséquent ce journal qui nous fait part aussi de la prise d'une kalachnikov. Libération nous compte pendant ce temps l'histoire d'Isabelle, la petite princesse de l'ancien président Dos Santos qui a vidé les caisses de l'Angola. Ce journal la qualifie de fille à papa et voleuse double XL. Diamant, énergie, mine, banque, téléphonie, médias, vente au détail, supermarché immobilier. Elle s'était accaparée de tout, même de la brasserie de bière. Un empire de 400 entreprises implantées dans 41 pays a été cerné par le consortium international des journalistes d'investigation Informe Libération qui donne les détails à sa page 5. Et à la page 4 de Ouagrande Place, l'on nous parle des 1.1 dégâts du port minéralier Evraki et Sandou ébargne Clouopilori, le promoteur dans les colonnes de ce quotidien. Et dans le quotidien du sport stade, l'on nous informe que les lions seront fixés ce mardi pour Qatar 2022. Côte d'Ivoire, Guinée, Burkina s'interroge ce journal qui signale que le leader de chaque poule se qualifiera en barrage. Si c'est invaincu en éliminatoire, visera la passe de 2, notre stade qui donne le coup de sifflet final de ce tour des quotidiennes. Très bonne lecture, excellente journée à tous.